... Dans l'actualité ce soir, avantage Barack Obama. Le dernier débat de la campagne américaine a montré un John McCain offensif. Mais c'est le candidat démocrate qui est encore donné gagnant. En France, les deux jeunes sœurs de 11 et 13 ans portées disparues à Reims n'avaient pas fugué. Elles sont réapparues à l'école ce matin. Leur père divorcé a été placé en garde à vue cet après-midi. Les suites de la Marseillaise sifflaient au Stade de France. Le gouvernement a-t-il été trop vite ? La décision d'annuler les matchs en cas de nouvel affront est en tout cas critiquée par les arbitres et par certaines autorités du football. Encore une mauvaise journée sur les bourses européennes. La crise bancaire semble écartée. Mais c'est le spectre de la récession qui fait encore plonger les marchés. Nicolas Sarkozy porte plainte contre l'ancien directeur des renseignements généraux Yves Bertrand. Des carnets personnels publiés dans la presse laissent penser que le haut fonctionnaire aurait enquêté sur la vie personnelle du futur président de la République. Enfin, le dossier de cette édition sur la grippe aviaire qui a brusquement quitté l'avant-scène de l'actualité. Où en est le virus ? La France reste-t-elle mobilisée ? Réponse à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Il a été attaqué, il a été bousculé, mais il n'a pas été déstabilisé. Si l'on en croit les sondages, Barack Obama est donc encore sorti renforcé du dernier débat de la campagne électorale américaine. Plus que jamais, il est donné favori pour succéder à George Bush, ce qui serait une révolution aux Etats-Unis. Un débat marqué également par l'irruption, vous allez le voir, d'un invité inattendu. A Joe Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. Il y a parfois des illusions d'optique. On croyait qu'ils étaient trois sur scène hier soir, les deux candidats et le meneur de jeu. Mais en fait, ils étaient quatre avec un témoin invisible, mais omniprésent. Mon vieux copain Joe, le plombier est là-bas. Version américaine de Madame Michu, Joe le plombier a l'avantage, lui, d'exister. C'est un grand gaillard au crâne rasé qui avait interpellé Barack Obama dimanche dans l'Ohio. Et John McCain avait adoré. Je bosse 12 heures par jour, je gagne 250 000 dollars par an et je veux acheter une société. Mais avec votre plan fiscal, vous allez me taxer encore plus. Voilà donc Joe le plombier, témoin des offensives répétées de John McCain contre son adversaire, accusé d'être pêle-mêle dépensier, protectionniste, accoquiné avec des terroristes et quasiment tueur d'enfants. Le sénateur a voté contre une loi qui aurait permis de donner des soins immédiats aux enfants nés à la suite d'avortements ratés. Barack Obama, lui, avait pris le parti de rester calme devant les attaques, reprenant seulement son éternel slogan. Vous avez toujours été un fervent soutien du président Bush. Je ne suis pas le président Bush. Si vous vouliez vous affronter à lui, il fallait être candidat il y a 4 ans. A la fin du débat, John McCain comme soulagé à féliciter son adversaire. Bon travail, bon travail, ça tombe bien. Une grande majorité des américains pensent qu'Obama a gagné ce dernier débat, mais les démocrates se gardent de tout triomphalisme. Les républicains sont mauvais lorsqu'il s'agit de mener le pays, mais on sait qu'ils sont très bons pour gagner les élections. Les jeunes ne sont pas faits. Oui, il reste 19 jours, mais plus de débat. Et le monde a les yeux braqués sur Wall Street, mais d'autres sujets sont aussi au cœur de cette campagne. Voici un visage des Etats-Unis qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il s'agit de ces 40 à 50 millions d'Américains qui n'ont aucune assurance maladie. Images étonnantes, vous allez les découvrir. Ils font la queue par centaines dans les quelques centres bénévoles. Envoyé spéciaux Arnaud Goutet, Olivier Robert. La veille au soir, les dentistes étalent les outils par centaines. Dernier préparatif. Il est presque minuit et déjà, à l'extérieur, le parking se remplit. Beaucoup préfèrent dormir dans leur voiture. Car au petit matin, la règle est simple. Premier arrivé, premier soigné. On a roulé 5 heures pour venir. J'ai 3 doigts à arracher et 3 ou 4 à soigner. Vous avez mal ? Oui, monsieur. A 6 heures, cet homme, un Britannique qui vit aux Etats-Unis, lance avec son mégaphone l'opération. Bonjour, monsieur. Après des heures d'attente. Number 9. Number 10. Un parrain. Number 19. Ticket en main. 35. 36. Les patients peuvent enfin consulter. Nous sommes dans une école de Virginie. L'immense cafétéria se transforme le temps d'un week-end en hôpital pour les démunis. A gauche, on soigne les dents. A droite, on les arrache. Les soins sont entièrement gratuits et les médecins travaillent bénévolement. Il n'a jamais été voir un dentiste, c'est bien ça ? Oui, c'est un grand moment pour lui. Ces gens-là n'ont pas d'autre solution pour soulager leur douleur. Si nous n'étions pas là, ils continueraient à vivre avec cette douleur. Je n'ai pas d'assurance et aller chez le dentiste, la coûte à chaque fois 100 dollars. Je n'ai pas les moyens et pourtant je travaille. A l'est du pays, sur cette terre de mineurs touchés par la crise, de nombreuses usines n'existent plus. Les habitants viennent se faire vacciner à la chaîne, devant l'école, car à l'intérieur, les couloirs sont pleins et les salles de classe réquisitionnées. Votre rein a l'air bien, il ne faut pas vous inquiéter. Ce sont des travailleurs pauvres, qui travaillent dans les mines, dans les champs, à l'usine, ou chez les pompiers comme elle, et qui n'ont pas les moyens d'avoir la couverture médicale dont ils ont besoin. Vous avez le choix entre manger, payer les factures ou aller chez le docteur. Cette clinique, je veux dire tous ces volontaires, ils sont pour nous les envoyés de Dieu. En un week-end, les chiffres sont impressionnants. 800 patients, 300 paires de lunettes distribuées, 1375 dents arrachées, et des dizaines de prothèses fabriquées en urgence, sur le parking de l'école. Ici, les besoins sont tels qu'on a dû réduire nos opérations humanitaires dans les pays pauvres pour se concentrer essentiellement sur l'Amérique. 47 millions d'Américains ne bénéficient d'aucune protection sociale, et ce samedi, devant la porte, ont compté quelques déçus. Malheureusement, les amis, on ne peut plus accueillir qui que ce soit aujourd'hui. Je vous propose de retenter votre chance très tôt, demain matin. Aucune réaction. Le lendemain, dernier jour, il leur faudra tout recommencer. Tous les mois, la caravane de médecins s'installe en Virginie, ou bien dans un état voisin, et à chaque fois, le constat elle-même, le nombre de patients ne cesse d'augmenter. L'actualité en France, c'est d'abord cette affaire qui a mobilisé la police, la justice et un quartier entier de Reims pendant 10 jours. Celle de ces deux sœurs de 11 et 13 ans disparues un matin. Beaucoup ont craint le pire. Eh bien, c'est le soulagement. Elles sont réapparues aujourd'hui au collège comme si de rien n'était. Il s'agit apparemment d'une affaire de divorce et de garde contestée. Leur père est mis en cause. Arnaud Comte, Emmanuel Morel, sur place. Sac de cours sur le dos. A bientôt, Sophie et Valérie sont arrivés vers 8h10 ce matin au collège, comme si de rien n'était 10 jours après leur disparition. Abasourdi, les responsables de l'établissement ont aussitôt alerté la police. Ni dans leur aspect, ni dans leur vêtement ou quoi que ce soit. On avait l'impression de, je ne sais pas, d'une situation particulière, ou d'un abandon, ou de quoi que ce soit. Les deux sœurs de 11 et 13 ans qui vivaient chez leur père n'avaient plus donné de nouvelles depuis le 6 octobre. Ce matin-là, elles ne s'étaient pas rendues à l'école. Rinaldo, leur père, avait alors retrouvé une lettre. Les fillettes écrivaient qu'elles préféraient mourir que de retourner vivre chez leur mère en Italie, comme l'exige la justice. Je suis heureux, d'ailleurs, qu'elles se sont représentées aujourd'hui, parce que ça a commencé à... Est-ce que vous n'avez pas peur, maintenant, que peut-être votre client soit accusé d'avoir volontairement mis à l'abri leur... M. Guilthierry n'est absolument pas concerné par cette fugue ou la disparition de ses filles. Vous avez bien vu son état. Mais juste après cette interview, le père a été placé en garde à vue avec trois de ses proches. Pour les enquêteurs, il savait où étaient ses filles. Il a mené en bateau tout le monde, je le dis. Les services de police ont autre chose à faire que d'aller chercher des mineurs, soi-disant, au bord du suicide, alors qu'en fait, on les a mises à l'abri pour se soustraire à une décision de justice. Sophie et Valérie sont en bonne santé. Leur mère doit arriver ce soir à Reims pour les récupérer. On en vient aux suites de la Marseillaise sifflée au Stade de France avec une question. Le gouvernement a-t-il pêché par précipitation ? En tout cas, la décision d'annuler les matchs en cas de nouveaux sifflets est largement critiquée aujourd'hui. Elle est jugée très difficilement applicable. Pierre Monégier, Christophe Vignal. Ces sifflets qui recouvrent la Marseillaise, le gouvernement ne veut plus les entendre et demande l'interruption d'un match dès que l'hymne national est conspué. Aujourd'hui, qui décide d'arrêter un match ? Sur le terrain, une seule personne a le droit de siffler, l'arbitre. Lui seul peut suspendre le jeu. Les textes ne prévoient pas aujourd'hui qu'on puisse arrêter un match si la Marseillaise sur la hymne nationale est sifflée et conspuée. Alors, à partir de combien de siffleurs on va arrêter le match ? 100, 1000, 10 000. À partir de combien de décibels ? Tout ça, il faudra être fixé. Le règlement actuel permet d'interrompre un match uniquement en cas d'intempérie, d'intrusion sur le stade, de jet d'objet ou d'insultes racistes perturbant la rencontre. Rien n'est prévu concernant les sifflets. Alors, cette consigne du gouvernement est-elle réaliste ? Aux abords du Stade de France, les commerçants s'inquiètent de voir 60 000 supporters privés de match et chassés du stade. Déjà, quand il y a un événement, on craint toujours des problèmes. Alors, si en plus, on provoque les problèmes et qu'on énerve les supporters, ça risque de causer du tort à toute la population autour du Stade de France. Quelle que soit la solution envisagée, les socialistes jugent la réponse du gouvernement disproportionnée. Je crois qu'on a surjoué l'indignation. Il était normal qu'on condamne des comportements face à l'hymne national, les sifflets. Autant je trouve que certains ont fait un peu trop de comédie là-dessus. Prochain match des Bleus à Saint-Denis, France-Uruguay le 19 novembre, a priori plus tranquille. L'actualité judiciaire avec une plainte rarissime et qui met en lumière peut-être les pratiques obscures de la République. Une plainte de Nicolas Sarkozy contre l'ancien directeur des renseignements généraux, Yves Bertrand. Ce dernier était en poste, alors que l'actuel président était ministre de l'Intérieur. Et il aurait enquêté sur la vie personnelle du futur chef de l'État. C'est ce que laissent penser, en tout cas, ces carnets publiés par l'hebdomadaire. Le Point. Explication Audrey Goutard. Dans ce coffre-fort et dans ses classeurs, les secrets de la République, détenus par l'homme à une époque le mieux informé de France. Yves Bertrand, directeur des renseignements généraux de 92 à 2004, nous présentait ce jour-là son autobiographie, un livre de souvenirs sans révélation majeure. Aujourd'hui, c'est un autre genre d'écrit qui intéresse la justice. 23 petits carnets saisis dans le cadre de l'affaire Clearstream et dont le magazine Le Point révèle une partie. On y trouve le nom de ses informateurs, l'écoute ordu, toute son activité de mai 98 à novembre 2003. Et parmi ses confidences, la vie privée de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Selon nos confrères du Point, les ruptures amoureuses du futur président y sont largement commentées. Dès la révélation de ses écrits la semaine dernière, Yves Bertrand a été sommé de quitter ses bureaux au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est une plainte du président de la République directement contre lui qui est arrivée sur le bureau du procureur. Dès l'apparution de ses carnets, Yves Bertrand avait souligné leur caractère privé. Il s'agissait selon lui de brouillons non officiels et non vérifiés. Autre affaire, trouble, celle de l'espionnage d'Olivier Besancenot. Ce soir, sept personnes ont finalement été mises en examen. Et parmi elles, il y a bien le directeur de la société SMP qui diffuse le pistolet électrique Taser. Il semble donc se confirmer que dans la France d'aujourd'hui, une entreprise privée peut lancer ses filets entre guillemets avec des complicités pour tenter de compromettre un responsable politique. Franck Genozo, Dominique Bonnet. Dans cette affaire d'espionnage, il est le suspect numéro 1. Antoine Dizazot, patron de la société SMP Technologies qui commercialise le pistolet électrique Taser et depuis ce soir mis en examen. Il est soupçonné d'avoir commandé une enquête détaillée sur Olivier Besancenot. Remis en liberté et sous contrôle judiciaire, nous l'avons joint il y a quelques minutes au téléphone. Il maintient mot pour mot ce qu'il nous avait dit au moment de la révélation de l'affaire. La société SMP Technologies, premièrement, n'a pas les moyens de se payer des détectives privés et deuxièmement, elle a autre chose à faire que d'aller suivre la vie privée de M. Besancenot qui ne nous regarde strictement pas. Pourtant, dans son bureau, les enquêteurs disent avoir découvert le rapport définitif de surveillance et la preuve de déversement au détective qui a mené la filature. Le premier d'un montant de 3 900 euros, le deuxième plus important de 17 000 euros. Ce soir, le patron de Taser France confirme l'existence de ces deux versements. Il conteste en revanche les montants et le fait qu'ils aient servi à espionner le leader de la LCR, Farouche opposant au Taser. Ironie du sort, les deux hommes pourraient se retrouver au tribunal dès lundi puisque Taser avait attaqué Olivier Besancenot en diffamation il y a un an et demi. Une nouvelle journée noire pour les bourses européennes. La place de Paris a encore perdu près de 6% comme Francfort et Londres. La crise bancaire semble pourtant écartée mais comme hier, c'est la menace d'une panne généralisée de la croissance qui inquiète les opérateurs. Des indicateurs économiques pessimistes ont en effet été publiés aux Etats-Unis. Question, l'Europe, après avoir élaboré un plan pour la finance, pourrait-elle faire de même pour ce qu'on appelle l'économie réelle à Bruxelles où sont réunis tous les dirigeants. Reportage François Baudonnet, Frédéric Furnemont. On va essayer de commencer à l'heure. Oui, mais c'est pas grave. Tant pis pour les retardataires. En pleine tourmente économique et financière, l'Europe doit agir vite. A Bruxelles, les 27 chefs d'Etat ont donc enterriné le plan européen de sauvetage des banques adopté par 15 pays à Paris. Ils ont décidé de créer une cellule de crise et annoncer un prochain plan de soutien à l'industrie européenne. Car derrière les sourires, les dirigeants du vieux continent sont inquiets. Aux Etats-Unis, comme en Europe, tous les indicateurs virent au rouge. Faut-il la même coordination pour la politique économique que pour la crise financière ? Du point de vue de la présidence française, la réponse c'est oui, 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 oui. Voilà. Est-ce que c'est pour l'instant l'unanimité ? Non, non, non. Voilà. Et c'est bien là le problème. Il sera en effet difficile aux Européens de lutter ensemble contre la récession. La plupart des Etats, comme la France, n'ayant plus un seul euro disponible pour relancer leur économie. Aujourd'hui, à Bruxelles, l'Europe n'a donc pas proposé de vraies mesures concrètes pour sortir du marasme économique. Mais qu'importe, Nicolas Sarkozy voit dans cette crise une opportunité de réformer le capitalisme. Il propose d'ailleurs la tenue d'un sommet mondial à New York le mois prochain. Et signe de ses perspectives moroses, en tout cas, le pétrole est toujours en chute libre à 72 dollars le baril. Il a perdu plus de la moitié de sa valeur en trois mois. En France, la crise renforce les appréhensions. Des milliers de retraités ont manifesté dans les grandes villes à l'appel de plusieurs syndicats pour réclamer une hausse des pensions. Images ici du cortège parisien signé Philippe Jasselin et de Marseille tourné par notre bureau sur place. Voici l'exemple d'une retraitée presque ordinaire. Elle était employée auprès de son mari à 76 ans. Elle touche chaque mois 765 euros de pension. Sa vie quotidienne avec à Lyon Benoît Gadret et Thierry Monnier. Henriette Pipard est observatrice. Dans la supérette elle connaît tous les rayons. Mieux que quiconque elle sait à quel point certains prix ont augmenté. Il y a des choses que vous n'achetez plus. Ah oui, les fruits et les légumes j'avoue que j'en achète de moins en moins. Henriette Pipard a 76 ans. Elle est veuve. Son mari était artisan. Elle a travaillé avec lui sans vraiment cotiser. Son revenu 765 euros par mois. Avec un budget aussi faible chaque dépense compte. Alors vous voyez ça c'est pour l'intestin. Et bien ce n'est pas du tout remboursé. C'est 10,50 euros le tube. Tout ce qui n'est pas remboursé je suis quand même obligée de l'acheter. Je ne peux pas m'en passer quand je prends des crises d'intestin. Je ne peux pas m'en passer. Son seul bien c'est cet appartement. le fruit d'une vie de travail. Mais Henriette Pipard a fait ses comptes. Avec l'augmentation des prix la hausse des charges le budget est trop serré. Elle a donc décidé de vendre son logement. J'étais bien j'avais beaucoup de connaissances. Mais vous n'avez pas le choix. Mais je n'ai pas le choix. Il faut choisir un moment ou un autre. Je ne veux pas être à la charge de mes enfants quand même. Je suis trop jeune encore. Henriette Pipard s'installera dans une maison de retraite communale. Avec le produit de la vente elle paiera ses loyers. En attendant elle est descendue cet après-midi dans la rue avec l'espoir de voir la situation des retraités s'améliorer. Il est 20h17 à suivre. L'Espagne se penche sur les plaies de son passé. Le juge Garçon a décidé d'ouvrir les fosses communes pour enquêter sur les disparus de la guerre civile et du franquisme. Le médecin qui pense avoir trouvé le remède miracle contre l'alcoolisme le docteur Améysen l'a testé sur lui-même. Il le préconise pour les autres. Et puis l'université française veut renforcer l'égalité des chances tutorat diminution des cours en amphithéâtre. Nous irons à Grenoble qui fait figure de modèle. Mais d'abord où en est la grippe aviaire ? Pendant des mois nous vous en avons beaucoup parlé brusquement. Il y a deux ans maintenant le virus a quitté l'avant-scène de l'actualité. Où en est la menace que fait la France ? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Périne Bonnet et Frédéric Fort. Tous les matins quand les grues cendrés prennent leur envol au lac du Derre, les agents de l'office de la faune sauvage prennent le chemin de la mare aux canards. C'est une espèce sentinelle parfaite pour repérer le virus H5N1 dit influenza ou grippe aviaire. Celle-là c'est une cercelle d'été. En fin de saison c'est un ozomigrateur qui repart en Afrique. Depuis le dernier cas détecté en France en 2007 la surveillance n'a jamais cessé. Il y a deux programmes de surveillance qui sont complémentaires. L'un qui concerne des oiseaux vivants capturés comme on vient de le faire aujourd'hui et l'autre qui concerne des oiseaux trouvés morts dans la nature. Près de 4000 prélèvements sont ainsi effectués chaque année sur les oiseaux partout en France. Bilan depuis 2007 aucun cas de H5N1. Le niveau de risque concernant l'influenza aviaire en France actuellement est au niveau négligeable donc sur une échelle qui comprend 6 niveaux c'est l'un des plus faibles niveaux. Pourtant la France se prépare. Paris a deux pas de l'arc de triomphe le siège d'une grande société multinationale. Dans les sous-sols du bâtiment depuis 2005 on a constitué des stocks gardés précieusement. C'est bien fermé. Dans ce local on a empilé des masques chirurgicaux. Protection indispensable en cas de mutation de la grippe des oiseaux en grippe humaine. On a à peu près 12 millions de masques qui ont été ainsi répartis et qui sont prêts à être distribués en cas de pandémie. Mais il y a une inconnue majeure sur l'efficacité la date de péremption des masques non indiquée sur les boîtes. Peu d'entreprises se sont préparées comme ici. Pourtant c'est une mesure du plan national contre la pandémie grippale qui devrait être suivie à la lettre. Théoriquement tout y est organisé. Caché sur des sites militaires un peu partout plus de 16 millions de médicaments antiviraux dorment dans ces cartons. Des stocks qui eux aussi inquiètent. Ces produits sont périssables et beaucoup trop dispersés affirme aux parisiens l'ancien directeur du plan. D'après ce plan donc tous les français devront porter un masque comme celui-ci dès qu'ils sortiront de chez eux. Le plan prévoit aussi la fermeture des cinémas des salles de spectacle tous les lieux de rassemblement. L'arrêt simultané de la plupart des transports en commun pour préparer ce scénario catastrophe l'Etat a déjà déboursé 680 millions d'euros peut se poser la question est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? Je crois qu'aujourd'hui on pourrait se poser la question plutôt d'une préparation encore incomplète plutôt que d'un surdimensionnement je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que c'est aujourd'hui la menace sanitaire identifiable la plus importante qui pèse sur l'espèce humaine. Car la carte génétique du virus H5N1 est en perpétuelle mutation il peut franchir à tout moment la barrière des espèces jusqu'à l'homme au gré de ses voyages et sa dernière visite était toute proche la semaine dernière il a frappé dans un élevage de poulet en Allemagne. A l'étranger la décision qui ébranle l'Espagne après des années de débats le juge Garçon a décidé d'ouvrir une instruction sur les dizaines de milliers de disparus de la guerre civile et du franquisme bravant la loi d'amnistie il annonce qu'il fera rouvrir des fosses communes Karine Comadzi C'est un lieu de pèlerinage pour tous les espagnols sous ses pins et ses oliviers andalous une vaste fosse commune où repose le plus grand poète ibérique Federico Garcia Lorca à ses côtés des anonymes un instituteur deux toreros et un millier d'autres républicains tous fusillés le 18 août 1936 par les franquistes de son grand-père l'instituteur Nieves Galindo garde des photos sa montre arrachée le jour où les franquistes sont venus le chercher Mon père a enfourché son vélo pour suivre le camion et ils l'ont mis en joue avec leur fusil en lui disant de s'arrêter sinon ils le tueraient aussi il n'a jamais revu son père Comme elle le petit-fils d'un des toreros se bat depuis des années pour réhabiliter la mémoire et le corps de son aïeul Dans la famille ce qu'on veut c'est lui offrir une sépulture digne et je pense que ça va être possible Car cet homme aux cheveux blancs le juge Balthazar Garçon a décidé de briser le tabou et de recenser les victimes du franquisme Pour retrouver les corps réclamés par les descendants il exige l'ouverture des fosses communes Nous sommes à la sortie du tunnel pour de nombreuses familles qui se sont battues depuis des décennies pour la vérité Mais face à la vérité historique l'Espagne est divisée à l'image de ces cimetières où les fosses des fusillers républicains jouxtent les sépultures officielles Comme l'église la droite espagnole s'oppose à l'initiative du juge Garçon Je ne suis pas favorable à ce que l'on rouvre les blessures du passé Le parquet espagnol pourrait faire appel et bloquer l'initiative du juge Les premières fouilles risquent d'être retardées la vérité historique aussi La journée internationale de l'alimentation c'est ce 16 octobre et elle prend cette année un relief particulier en raison de la crise financière bien sûr et des centaines de milliards mobilisés Du coup les problèmes de famine ou de sous-nutrition sont passés au second plan et pourtant les situations perdurent Même si les subventions n'ont jamais été la solution miracle les associations notent que les fonds engagés par les états n'ont jamais été aussi réduits Dorothée Cochard Vivien Roussel Dans ces galettes pas de blé ni de farine de la boue Aujourd'hui à Haïti les femmes mélangent de la poussière de l'eau du sel et de l'huile pour tromper la faim Ici à Haïti là en Ethiopie La famine gagne du terrain Elle frappe plus de 20 pays 923 millions d'habitants presque un milliard Dans les quartiers d'affaires des pays riches les ONG s'indignent Il faudrait 22 milliards d'euros par an pour enrayer la spirale La communauté internationale ne donne plus un sou depuis août à cause de la crise financière 1700 milliards d'euros pour sauver le monde financier et nous ce qui nous interpelle c'est la capacité qu'ont eu les dirigeants de la planète à se mobiliser en termes de volonté politique et de moyens financiers pour sauver la planète finance et ce qu'on aimerait bien c'est qu'il y ait autant d'énergie pour sauver les enfants qui meurent de faim aujourd'hui sur la planète Mais ce n'est pas la crise financière internationale qui est à l'origine du désastre alimentaire c'est la hausse vertigineuse des prix des matières premières agricoles en un an et demi ils ont doublé et encore ils ont lourdement chuté il y a un mois Aujourd'hui le prix des terrales explose dans le monde entier celui du blé du maïs et puis d'autres le soja y compris pour une raison très simple c'est que la demande pour les biocarburants augmente les Etats-Unis consacrent le quart de leur production de maïs à la fabrication de biocarburants Pour obtenir 50 litres d'agro-éthanol pour faire marcher une voiture américaine il faut brûler 358 kilos de maïs les stocks de matières premières se réduisent les prix montent et ils montent d'autant plus que parallèlement les matières premières agricoles ont été l'objet de spéculations à la bourse de Chicago la bourse de référence les prix sont devenus fous à l'été 2007 les prix doublés ont tout simplement doublé la communauté internationale réfléchit maintenant au moyen de réguler la spéculation sur les matières premières et de mettre en place des stocks internationaux de céréales qui manquent aujourd'hui 25% de toutes les récoltes du monde sont tous les ans régulièrement détruits parce qu'il manque les silos parce qu'il manque les lieux de préservation sur les mois etc alors il faut créer partout des silos nécessaires pour que le quart de la récolte qui est déjà maigre ne soit pas détruit par les rats détruit par les moisissures reste l'urgence du court terme et la violence des chiffres un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes retour en France avec l'éducation et cette interrogation comment renforcer l'égalité des chances on sait que les enfants d'ouvriers ou d'employés atteignent rarement les sommets et bien depuis 3 ans un établissement fait figure de pionnier il s'agit de la faculté de médecine de Grenoble voici pourquoi reportage Antoine Gaveau Daniel Petit-Quenot à la cafette de la fac c'est l'éternelle question des nouveaux aux plus vieux comment réussir le concours de première année Diego Lavalette peut prodiguer ses conseils lui l'a eu bien qu'il soit issu d'un milieu défavorisé ce qui en médecine est assez rare il y a plein de gens maintenant à Grenoble qui réussissent qui sont pas forcément là qui ont pas forcément les moyens mais maintenant il n'y a plus besoin de moyens pour réussir en médecine à Grenoble lui ne pouvait pas faire de prépa privé à 3000 euros l'année comme beaucoup de ses camarades il a pourtant réussi grâce à une nouvelle pédagogie mise en place par la fac car en ce moment cela ne se voit pas mais Aude est en cours nous allons voir maintenant le tissu cartilagineux une leçon de biologie pour cette étudiante en première année rien d'extraordinaire sauf que son prof lui parle sur son ordinateur c'est monsieur Seigneurin notre professeur d'histologie qui va nous introduire notre cours sur le tissu cartilagineux à la fac de Grenoble l'apprentissage se fait dans un premier temps sur DVD on peut travailler partout le week-end si on est en retard sur un cours le week-end on retravaille nos cours c'est assez malléable du coup nos horaires fini les cours magistraux et les amphi de 800 personnes après le DVD Aude sera accompagnée par un tuteur la finalité c'est vraiment d'encadrer les étudiants de leur proposer un enseignement tutoré de passer d'un enseignement de masse à un enseignement tutoré mais il y a plus les étudiants posent aussi des questions à leur prof via internet chacune aura sa réponse personnalisée pendant les séances en amphi il y a deux modèles de certains particuliers c'est plus précis les réponses qu'ils apportent ils ne peuvent pas les apporter dans un amphi de 800 personnes il y a 5 ans 85% des étudiants avaient recours au prépa privé aujourd'hui l'argent n'est plus un frein à la réussite les étudiants issus de classes moins favorisées se sont mis à réussir en proportion double de ce que l'on observait jusqu'à présent avec un bémol toutefois certains étudiants regrettent déjà la vieille époque celle des amphi bondés et des traditionnels chahuts où certes on travaillait moins mais où apparemment on rigolait plus la santé avec une expérience étonnante est a priori probante contre l'alcoolisme l'originalité vous allez le comprendre c'est que le médecin concerné a testé le médicament sur lui-même il raconte son expérience dans un livre il est vrai que d'autres essais cliniques menés sur des rats sont encourageants la communauté scientifique reste toutefois dubitative Florence Bouquilla Daniel Petit-Quenot depuis 5 ans Olivier Amézane prend un médicament et il pense devoir le prendre à vie le baclofène cette molécule aurait guéri Olivier Amézane de sa maladie l'alcoolisme le baclofène est un décontractant musculaire utilisé en neurologie il a aussi été testé avec un certain succès pour la toxicomanie chez le rat après avoir lutté 10 ans en vain contre l'alcool Olivier Amézane qui est médecin a décidé d'être son propre cobaye l'alcoolisme est considéré comme une maladie irréversible et moi je dis que ce dogme est faux que l'alcoolisme peut être supprimé complètement par un médicament son expérience il la raconte dans ce livre les premières semaines il continue à boire tout en prenant le médicament puis peu à peu explique-t-il l'envie de boire disparaît le baclofène agirait sur la dopamine la molécule du plaisir quand l'alcoolique boit elle s'active et quand elle s'active l'alcoolique se sent bien le baclofène freinerait la sécrétion de la dopamine l'alcoolique ne trouverait plus goût à l'alcool aujourd'hui Olivier Amézane peut boire de l'alcool cette substance lui est en fait indifférente dans mon cas je n'y pense absolument pas je me retrouve ici avec des bouteilles un bar devant moi que je regarde ces bouteilles pour l'instant pour moi ne me font que l'effet d'un pot de fleurs ou d'un vase Olivier Amézane a publié son expérience dans des revues scientifiques américaines en France les addictologues sont prudents quand on dit médicament miracle non c'est un produit qui est connu de manière ancienne il y a certains patients qui en ont bénéficié il y a une discussion claire à avoir autour de cela mais ce n'est pas comme les antibiotiques comme dans les maladies infectieuses une réelle étude clinique sur l'intérêt de ce médicament c'est aussi ce que demande l'ancien alcoolique en bref alertant Guadeloupe alerte aux fortes pluies après le passage du cyclone Omar l'ouragan a provoqué la nuit dernière des dégâts matériels dans les antilles françaises comme ici à Saint-Martin où des arbres et des poteaux électriques ou téléphoniques sont tombés aucune victime n'est heureusement à déplorer et puis en métropole ça fait du bien l'été continue dans le sud-est regardez ces images de menton où l'on se baigne sous un ciel radieux et dans une eau à 20 degrés comme au plus beau jour des vacances il faisait 27 degrés tout à l'heure dans les jardins images signées Virgile Liado cinéma ce sera un événement dans un an le nouveau film de Jacques Perrin le réalisateur à succès du peuple migrateur et bien cette fois il s'intéresse à la vie sous-marine une sorte de déclaration d'amour François-Julien Pied-Noir et Jean-François Meunier ont pu assister à une partie du tournage après un tour dans les airs avec le peuple migrateur Jacques Perrin nous plonge sous les océans remontons quelques minutes à la surface sur la terre ferme car nous avons pu assister au tournage d'une des dernières scènes du film à la cité de la mer à Cherbourg Jacques Perrin et son équipe ont créé un musée imaginaire des espèces disparues où on voit de l'être mais ce qui n'est pas imaginaire c'est l'hécatombe sous les mers 40% des mammifères sont en danger d'extinction le phoque moine des Caraïbes disparu l'otarie du Japon rayée de la planète à cause des filets de pêche notamment et la dernière victime de l'homme voilà ce qu'il en reste une maquette le dauphin du Yang Seekian a disparu l'année dernière c'est à dire que nous au début du film nous voulions le filmer malheureusement l'espèce était éteinte était éteinte pour toujours j'ai dit bien pour toujours et c'est pas la faute des baleiniers c'est pas la faute de nos ancêtres c'est notre responsabilité à nous 4 ans de tournage aux 4 coins du monde pour composer cette symphonie naturelle cette symphonie du vivant comme l'appelle son chef d'orchestre le réalisateur Jacques Perrin depuis quelque temps il y a beaucoup de déclarations il y a beaucoup de grands messes à Kyoto à Johannesburg il y a des grenelles qui sont très bien donc des tas de voix se sont élevées mais plus que les voix il faut montrer qu'est-ce que c'est que le vivant qu'est-ce que c'est que les animaux de la mer et ce sont les animaux qui s'expriment donc il n'y a pas de discours il y a de montrer quelle est la beauté indicible des animaux et c'est eux qui pratiquement appellent à notre conscience le film sort en salle dans un an car les équipes de tournage sont encore sur et sous les océans le sport en bref avec une mauvaise journée pour le cyclisme l'autrichien Bernard Kohl d'abord déclaré positif il y a deux jours a avoué s'être dopé sur le dernier tour de France dont il avait terminé meilleur grimpeur et troisième au classement général le coureur a tout simplement déclaré les larmes aux yeux avoir succombé à la tentation et puis l'Allemagne jette l'éponge les deux principales chaînes du pays la RD et la ZDF renoncent à le diffuser en raison précisément des affaires de dopage dans le même temps les organisateurs du Tour d'Allemagne et la Fédération Allemande de Cyclisme annoncent que l'édition 2009 n'aura pas lieu avant de refermer ce journal un des tours par le plateau de à vous de juger bonsoir Arlette Chabot au sommaire ce soir l'actualité politique et judiciaire avec notamment Rachida Dati et Bernard Tapie oui d'abord Rachida Dati parce qu'elle est le ministre ou la ministre dont on parle vous le savez beaucoup en ce moment en raison de sa situation personnelle et puis bien sûr parce qu'elle a aussi de gros dossiers de gros chantiers au ministère de la justice et puis Bernard Tapie parce qu'un tribunal arbitral lui a accordé 285 millions d'euros d'indemnités dans son affaire Adidas certains crient aujourd'hui au scandale il s'expliquera pour la première fois et puis évidemment dans une troisième partie nous évoquerons la crise économique qui a l'air de suivre la crise financière donc trois moments forts ce soir dont à vous de juger et deux grands invités d'abord Rachida Dati ses dossiers la justice et puis Bernard Tapie et son avenir donc c'est dans quelques minutes on se retrouve donc dans un instant merci Arlette avant de refermer ce journal je vous en rappelle deux des principaux titres Nicolas Sarkozy porte plainte contre l'ancien directeur des renseignements généraux Yves Bertrand des carnets personnels publiés dans la presse laissent penser que le haut fonctionnaire aurait enquêté sur la vie personnelle du futur président de la république et puis avantage Barack Obama aux Etats-Unis le dernier débat de la campagne américaine a montré un John McCain offensif mais c'est le candidat démocrate qui est encore donné gagnant c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Tania Young point route Valérie Maurice 20h50 donc à vous de juger avec Arlette Chabot très bonne soirée l'info en continu c'est aussi sur france2.fr